Bonjour, je m'appelle Sophie Toulouse, je suis chargée de la médiation numérique pour Nancy Musée et je vous accueille aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Nancy dans la salle du XVIIIe siècle français. En échangeant avec nos nombreux partenariats avec Wikimedia France, on nous a conseillé de postuler finalement parce qu'on répondait à pas mal de critères. Nous, le label était tout nouveau, on nous en a parlé, on nous a dit, voilà, avec votre historique d'ateliers participatifs et puis la mise en ligne de vos collections, c'est-à-dire notre démarche de diffusion, d'éducation et de partage des contenus culturels, on rentrait dans les critères du label bronze. On s'est dit pourquoi pas postuler. La bibliothèque Stanislas, elle est sur le portail Wikimedia, donc ils sont vraiment dans une politique d'open data en fait depuis assez longtemps et les archives municipales aussi. Donc du coup, on s'est dit, bah assez naturellement en fait, ça pouvait à la fois récompenser tous les efforts qu'on fait depuis 2019 dans ce sens-là et puis aussi donner un levier finalement et un encouragement pour continuer en fait dans cette direction. Pour postuler, c'est assez facile, vous pouvez en fait, vous devez remplir un formulaire, vous inscrivez, vous avez un portail aussi en ligne qui vous explique un peu toutes les démarches, les différents niveaux de labels, le bronze, l'argent et l'or et les critères d'éligibilité. Et puis ensuite, vous devez remplir le formulaire, montrer en fait en quoi vous participez à l'open content, en quoi votre open content est en libre accès et puis les actions en fait que vous menez. Ça peut être un Wikipédien en résidence par exemple ou ça peut être des Wikimedia. Donc comme nous, toutes les actions en fait que vous menez en ce sens-là pour libérer finalement vos contenus culturels et donc c'est oui, c'est assez simple à faire. Nous menons en équipe depuis 2019 des édits à temps chaque année. C'est ce qu'on appelle des Wiki Weekends qui permettent à la fois de mettre à disposition nos ressources documentaires et iconographiques, de participer en fait à l'enrichissement de la culture, du savoir et à sa diffusion. Donc on travaille sur des thématiques en fait qui nous sont communes sur le territoire, sur la ville de Nancy. Donc on a travaillé sur la Villa Majorelle de la Rangou et le mouvement École de Nancy. On a travaillé sur les personnalités féminines Lorraine, sur les graveurs Lorrain. Et à chaque fois, la communauté s'agrandit pour contribuer. Alors en parallèle, en effet, on a commencé à mettre en ligne en fait nos collections. C'est un chantier assez long en fait qui est pris en charge par le service de documentation mais qui est vraiment lié finalement à nos actions Wiki parce que qui dit libération des contenus, mise en ligne des contenus, dit diffusion des contenus par exemple sur Wiki Commons de l'autre. Donc on s'appuie évidemment sur des collections, sur des chefs d'œuvre, sur des collections en fait qui sont mises en ligne, sur une partie des collections du fonds d'art graphique, aussi la collection Thuilier qui est particulièrement riche en fait chez nous. Et dès que ces œuvres-là sont mises en ligne, elles sont mises à disposition pour les contributeurs pour les déposer sur Wiki Commons et puis ensuite être disséminées sur Wikipédia, enrichir des articles, enrichir en fait les bases de données aussi sur Wikidata et diffuser. Alors par exemple derrière moi, on a François Boucher qui fait partie de nos chefs-d'œuvre. C'est une œuvre en fait du 18ème siècle donc de cet artiste François Boucher qui est un peintre à la cour. Et à la fois en fait c'est un chef-d'œuvre du musée, c'est un artiste français de référence, donc il y avait déjà une page Wikipédia mais qu'on a pu enrichir en fait par exemple illustrer avec cette œuvre. On a pu mettre cette œuvre-là dans la galerie. C'est la thématique mythologique, c'est Aurore et Céphale. Donc on peut le mettre aussi en fait dans le portail de la mythologie. On peut aussi le placer en fait dans l'article sur l'histoire d'Aurore et Céphale. Donc de la même manière en fait ce visuel, parce qu'il a été mis en fait sur Wiki Commons, en fait a pu voyager en fait dans tous les médias puis enrichir en fait la base. Qui dit culture libre en fait ne dit pas qu'on oublie complètement les légendes. C'est quand même en fait c'est important de citer quand même l'auteur, de citer le titre, de citer la date, de citer éventuellement le photographe aussi qui a pris la photo. Par contre nous pour l'instant notre collection en ligne en fait c'est comme c'est un travail assez de longue haleine, on en est en fait à 2000 œuvres en ligne. Le label culture libre au niveau bronze, ça nous a apporté déjà en fait une jolie récompense. On a eu un beau diplôme à cette occasion. Donc il y a une cérémonie en fait de remise des prix, ça a permis aussi de rencontrer d'autres acteurs qui sont dans la même lignée en fait dans les mêmes actions que nous, à la fois en bibliothèque, en archives et donc en musée. De partager un peu nos expériences, ça nous a donné de la visibilité aussi. On est assez content en fait de mettre ce label en valeur en fait sur notre site internet, au niveau du travail des documentalistes aussi qui est parfois un peu le travail de l'ombre dans les musées. mais qui est très très important et qui est tout le soutien en fait à nos collections. Et puis en fait de nous recentrer aussi sur nos missions de services publics donc à la fois l'éducation, comme je le disais tout à l'heure, le partage de la culture et des savoirs. Donc c'est vraiment des valeurs en fait qui sont je pense communes en fait aux missions des musées, aux archives, aux bibliothèques et à Wikimedia France. Et donc ça permet aussi en fait de donner un levier en fait pour la libération des contenus, l'Open Data et l'Open Compact. Merci d'avoir regardé cette vidéo !